Vanité des vanités, dit le maître, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. C'est par ces mots que commence l'ecclésiaste et il poursuit en disant « Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? » C'est la question finalement du labeur, du travail. Et cette question, bizarrement, c'est la première qui est finalement soulevée dans le livre de l'ecclésiaste. Pour le sage, qui a écrit cet ouvrage, le travail tient une place exceptionnelle dans la vie de l'homme. Et dans une humanité qui est sans cesse en recherche de sens, l'ecclésiaste nous pose indirectement cette question. Est-ce que le travail donne un sens à la vie ? C'est une question finalement très moderne. Le travail donne-t-il un sens à votre vie ? Même s'il conclut finalement par la négative, au verset 3, « Quel profit l'homme retire-t-il ? » Il nous faut quand même faire attention. L'ecclésiaste ne dit nullement que le travail ne donne aucun résultat. Au contraire, au chapitre 2, il va montrer que le travail donne de l'argent, du pouvoir, et qu'il faudrait être fou ou stupide pour ne pas travailler. L'ecclésiaste dit clairement que oui, le travail a un résultat matériel, et ce, sans aucun doute possible. Mais il refuse simplement que cela vaille la peine d'y consacrer toute sa vie. Passer sa vie au travail, faire tout le travail, voilà qui est vanité et poursuite du vent. Vous savez, le travail ne peut pas modifier le fond des choses, et les humains, nous ne pouvons pas être changés par cela. Peut-être l'extérieur, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'ecclésiaste ne condamne pas le travail, il ne le qualifie pas de manière méprisante, il ne nie pas non plus son importance dans la vie de l'homme, mais il en fixe des limites. Et il nous en révèle finalement la vraie teneur. S'il est ainsi limité, alors il ne vaut pas la peine de tout lui sacrifier. On ne doit pas travailler pour travailler. Une question toute simple aujourd'hui, mais qui nous fera sans doute travailler ? C'est le cas de le dire. Est-il temps pour vous de méditer ces paroles ? Si le travail est ainsi limité, alors il ne vaut pas la peine de tout lui sacrifier. A bientôt.